Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du thème 1 de la saga La Faucheuse, écrit par Neil Shusterman, publié dans la collection R. Ici dans cette histoire, nous allons nous trouver dans une société un petit peu particulière qui se déroule dans le futur, où la mort n'existe plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mourir d'une maladie, d'un accident de voiture, et même si un jour on est victime d'un accident de voiture par exemple, il faut savoir qu'on va être amené dans un centre qui va nous réanimer et 4-5 jours après, on va être sur pied, prêt à vivre notre vie comme auparavant, comme si rien ne s'était passé. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va créer une surpopulation avec quelques conséquences négatives, même si ici dans ce thème 1, on n'en parle pas forcément, mais du coup le gouvernement va recruter des personnes pour devenir des faucheurs et des faucheuses. Et donc les faucheuses et les faucheurs sont amenés à glaner, à tuer des personnes au hasard, pour un petit peu libérer l'espace sur Terre, parce que s'il n'y avait pas les faucheurs, ça serait vraiment très très compliqué de trouver de la place pour tout le monde. Alors comment va se dérouler les glanages ? Il faut savoir que les faucheurs ont un quota de victimes à atteindre chaque année, c'est entre 200 et 300 personnes. Et après, ils sont libres de faire comme ils veulent. Certains vont faire leur glanage tout de suite pour être débarrassés dans le temps, d'autres vont glaner une personne par jour à part le samedi et le dimanche, d'autres vont atteindre le dernier moment pour tuer le maximum de personnes. C'est vraiment eux qui ont le droit de choisir comme ils veulent. Bien sûr, ils ont le droit aussi de choisir la mort qu'ils vont pratiquer. Certains vont utiliser des couteaux, d'autres vont utiliser le feu, d'autres vont tuer des armes. C'est vraiment au bon vouloir de chaque faucheur. Et il faut savoir que quand une personne va être tuée par un faucheur, toute sa famille va recevoir la tranquillité, c'est-à-dire que chaque faucheur possède une bague. Et au moment où il tue une personne d'une famille, il va permettre aux autres membres de la famille d'embrasser leur bague pour leur apporter une tranquillité pendant une année. C'est-à-dire que pendant une année, les membres de cette famille ne pourront pas être victimes de d'autres faucheurs. On part du principe qu'ils ont souffert à cause de la mort du membre qui vient d'être tué. Donc, on va les laisser tranquilles pendant une année. Du coup, c'est plutôt particulier comme univers, sachant que les faucheurs décident aussi qui y vont glaner et ils n'ont pas forcément de limite. C'est-à-dire que certains vont tuer des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ils ont vraiment la possibilité de choisir. Bien sûr, il faut faire attention parce qu'un faucheur qui va tuer que des femmes sera mal considéré par la communauté des faucheurs. Un faucheur qui va tuer que des enfants, ça va être pareil. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait des profils diversifiés dans les victimes des faucheurs. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup apprécié cette découverte, sachant que j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur des blogs littéraires, mais aussi sur des vidéos booktube. Et je suis enfin contente d'avoir pu découvrir à mon tour cette saga et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Il faut savoir que c'est une lecture qui permet au lecteur de se poser de nombreuses questions durant la lecture. La première, c'est de savoir, est-ce que le fait que la mort n'existe plus dans la société où se passe cette histoire, est-ce que ça rend la vie un peu moins intéressante que celle qu'on connaît nous aujourd'hui dans notre société ? C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on va se dire qu'il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Alors que ces personnes-là, qui savent que la mort n'existe plus, à part le fait qu'un faucheur arrive chez eux un jour pour les glaner, mais voilà, les probabilités restent faibles. Donc du coup, est-ce qu'ils profitent autant de la vie que nous aujourd'hui dans notre société ? C'est vraiment une question que je me suis posée plusieurs fois durant ma lecture. La deuxième question que je me suis posée, c'est l'idée de sacrifice. Il faut savoir que quand un individu décide de devenir apprenti faucheur, il permet du coup à toute sa famille d'être tranquille toute leur vie, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'un membre de leur famille fait le bien pour la société, pour le gouvernement, et du coup, on ne va pas tuer sa famille alors que lui, il bosse comme un malade pour contenter et faire le bien autour de lui. Donc c'est vrai que quand on suit des apprentis faucheurs dans cette histoire, on ne sait pas vraiment si nous, à leur place, on aurait accepté parce qu'être faucheur, ce n'est pas forcément un super boulot. Il faut être vraiment courageux et en plus de ça, on est plutôt mal considéré dans la société parce que tout le monde a peur de nous. Certaines personnes exagèrent même quand ils croisent un faucheur, ils vont tout faire pour éviter d'être glanés mais en fait là, le faucheur avait juste envie de se balader et d'être tranquille, il n'allait pas tuer quelqu'un. Mais voilà, c'est plutôt particulier et on se demande que si nous, on avait été apprentis faucheurs, est-ce qu'on aurait accepté pour rendre notre famille tranquille toute leur vie ou est-ce qu'on aurait abandonné l'idée et au pire des cas, que notre famille soit tuée à un moment donné. Et la dernière question que je me suis posée durant cette lecture, c'était de savoir comment les faucheurs décidaient réellement les victimes qu'ils allaient faire. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a aucune règle qui est instaurée pour les victimes des faucheurs. C'est-à-dire que je peux très bien arriver dans une école et tuer toute une classe d'enfants. Le lendemain, aller dans un hôpital, tuer toutes les personnes qui sont dans l'hôpital. Il n'y a aucune règle instaurée. Après, comme je l'ai dit, si on tue toujours le même profil de personnes, on va être mal considéré parce qu'on va partir du principe qu'on a une dent contre telle ou telle caractéristique. On a des stéréotypes. Mais du coup, au final, je me demande comment un faucheur peut décider de glaner ou de tuer telle personne et pas celle d'à côté. C'est vraiment juste horrible. Et pour la victime, c'est aussi horrible parce qu'on se dit que peut-être à une seconde près, ça n'aurait peut-être pas été nous. Et du coup, on est passé au mauvais moment. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurais convaincu à découvrir cette histoire qui était vraiment très intéressante. À aucun moment, je me suis ennuyée dans cette lecture sachant qu'il y avait beaucoup de questions que l'on se pose tout au long de la lecture. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de révélations. Ce qui fait que le rythme est quand même très bien dosé par l'auteur et ça donne vraiment envie de découvrir le fin mot de l'histoire et de découvrir les deux prochains tomes de cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez lu cette saga, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que je vous ai convaincu à la découvrir aujourd'hui ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !